coucou bonjour à toutes et tous on se retrouve pour notre voyance du jour on est le vendredi 4 octobre 2024 bienvenue à toutes et tous allez quels sont le ou les messages pour avoir un message rien du tout la totalité de secteur voyance qui vous parle on est sur une voyance générale du féminin au masculin et du masculin au féminin merci pour tous vos retours merci pour vos partages et merci pour votre générosité à travers le projet que j'ai pour l'année prochaine pour aider les enfants malades au niveau du coeur avec son attente de grève merci pour vos dons et votre générosité j'ai du mal ce matin excusez moi allez qu'elles sont là où les un message s'il te plaît nous allons aller voir ça de suite n'hésitez pas à commenter pour les personnes qui arrivent à vous abonner à ma chaîne youtube ou à suivre ma page facebook pour retrouver les prochaines vidéos que je vous propose tout simplement alors en ce jour on nous fait voir une énergie masculine alors et on fait voir des petites contrariétés concernant des ennuis à ce jour ou dans les jours qui viennent se dans les jours qui arrivent où ça vient de se produire donc on peut voir les soucis et les ennuis qu'est ce que c'est s'il te plaît malgré tout on retrouve la victoire donc on nous dit il y a quelque chose qui a été conflictuel et compliqué on nous parle de victoire sur les soucis et les ennuis à travers un déplacement alors soit vous allez vous déplacer là dans les jours qui arrivent vous menez vous déplacer concernant des soucis et des ennuis ça peut concerner un homme ou une énergie masculine on nous parle donc d'un déplacement plus ou moins loin ça peut être un déplacement sur votre ligne temporelle et on retrouve quoi et ben la victoire donc il y a quelque chose qui s'arrange qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément on va finir ce tour de carte ça peut concerner un aspect pécunier un aspect financier alors quelque chose qui qui s'est produit de manière inattendue dans votre maison sur le pouvoir d'achat ça concerne de l'argent alors on nous dit peut-être que votre pouvoir d'achat était simplement compliqué on est sur du général en tous les cas il y a quelque chose qui s'arrange à travers un déplacement de situation ou à vous déplacer mettant on attend quelque chose on nous dit que vous allez chercher où cette solution cette clé cette solution est arrivée à vous vous avez cherché à trouver une solution et on retrouve quoi et ben la solution qui amène la victoire de manière générale sur un aspect pécunier finance on finit ce tour de cartes on retrouve l'argent donc ici qui est représenté par les jeux tout simplement alors on va partir de manière générale alors vous pouvez avoir une petite rentrée d'argent pour certains d'entre vous ben si vous jouez au jeu ou une rentrée d'argent qui est arrivée de manière inattendue et qui apporte tout simplement un renouveau dans la maison dans le foyer encore une fois vous n'avez pas tous gagné au jeu d'argent en tous les cas on peut nous nous faire voir quelqu'un qui qui a pu gagner au jeu d'argent ou quelqu'un il ya une rentrée d'argent de manière inattendue qui est arrivée et qui a aidé votre pouvoir d'achat on nous parle également de procès donc on ressort la carte des procès ça peut concerner une procédure qui était en cours autour de la loi autour d'un homme de loi tout ce qui est lié à l'administratif et juridique l'homme de loi ça peut être la justice ça peut être un notaire ça peut être un avocat en tous les cas sur ce premier tour de cartes on nous parle de quelque chose qui arrive mettant un déplacement d'une situation par rapport à un homme vous le consultant ou autour d'un homme cet homme ça peut être quelqu'un de la famille ou sur le plan amical très très proche donc on nous parle de procédures qui étaient en cours ou qui sommes qui est en cours et on retrouve quoi quelque chose qui s'arrange tout simplement on avait de l'attente donc en visite pour moi il ya quelque chose de bon sur ce premier tour de cartes on va continuer mais belle âme qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément d'informations s'il te plaît alors sur ce deuxième message qui peut se greffer au premier pour les personnes qui arrivent on retrouve quoi où on retrouve on nous parle de soucis alors peut-être qu'il y a des soucis qui arrivent sur ce deuxième message concernant une énergie féminine vous qui me regardez hommes ou femmes on voit qu'il y a plus à voir où il y a de la rivalité du conflit concernant une énergie féminine on fait voir quelque chose sur l'aspect familial donc pour moi ça concerne quelqu'un de la famille ou en lien avec la famille donc on nous fait voir les soucis et les ennuis ça peut être sur le passé et la voyance c'est jamais un spontané on a un déplacement familial et sentimental qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en élément capital et concret pour les gens qui nous regardent donc on retrouve bien tout ce qui est lié aux contraillités et des plaisirs et on retrouve le côté sentimental donc on a ici des rivalités sur votre plan familial ça peut concerner tout simplement tout simplement quelqu'un qui était proche de vous ça peut être votre votre femme ça peut être quelqu'un votre homme quelqu'un qui partage votre vie ou quelqu'un de la famille on retrouve le côté coeur donc tout ce qui est lié aux sentiments vous l'avez bien compris alors alors malgré tout on a quand même quelqu'un soit vous avez soutenu quelqu'un ou quelqu'un a pu vous soutenir ici où il ya du soutien quand même sur les contraillités et les déplaisirs sur un aspect familial l'aspect familial ça peut être aussi dans votre vie en général on avait des soucis financiers sur le pouvoir d'achat sur le message précédent ça peut être en lien en tous les cas on retrouve l'amitié donc on peut nous parler d'une amitié proche de vous d'une relation sur le plan amical et on trouve tout ce qui est lié à l'amitié qui a pu vous soutenir financièrement mais qui a pu vous soutenir verbalement tout simplement autour des soucis que vous avez eu ou que vous avez actuellement en tous les cas rappelez-vous sur le premier message on a une victoire à sortir de là alors on nous parle d'un changement donc on voit qu'il ya un changement dans la maison concernant votre vie de famille tout ce qui est lié à la famille et aux sentiments et on nous parle d'un nouveau départ alors on peut nous parler d'un nouveau départ sur les soucis les ennuis et les emmerdes sur le pouvoir d'achat pour d'autres on peut nous parler d'une procédure qui était en attente sur le plan administratif et juridique on avait ce qui était autour d'un homme de loi tout à l'heure on nous parle d'un nouveau départ d'un renouveau d'un recommencement d'un changement donc il ya vraiment un changement qui s'opère pour vous qui va prendre ça a pu être long ça a pu amener des agréments sur le pouvoir d'achat sur l'aspect pécunier financier on peut nous dire voilà ça va ce nouveau départ se met en place c'est pas non plus magique donc on retrouve encore de la lenteur et de la latence pour aller vers ce changement mais ça y est la porte s'ouvre on va vers ce changement alors on retrouve l'éloignement et la distance sur les soucis les ennuis sur ce que je viens de vous dire et on retrouve quelque chose qui avance alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément d'informations s'il te plaît bah oui on parle on parle de désaccord donc il ya eu vraiment un désaccord on parle de dispute donc on parle de dispute au sein de votre relation familiale ou en lien avec la famille alors c'est quoi ces disputes que tu peux me donner un petit peu plus pour les gens qui nous regardent dispute conflit s'il te plaît alors les disputes et bien regardez bien ça concerne de l'argent ça concerne quand même on nous parle ici ces cartes qui représentent quand même beaucoup beaucoup d'argent donc on nous parle d'un conflit d'une dispute sur un désaccord financier et pécunier alors on va continuer ce tour de cartes on retrouve la solidarité donc je pense qu'il y a eu une ou plusieurs personnes qui ont pu être là pour vous soutenir financièrement mais ça peut être moralement et on retrouve l'argent donc on voit quand même que le tirage du jour est en lien avec votre pouvoir d'achat et en lien sur un sur un aspect pécunier et financier qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément on retrouve vous voyez la noirceur de cette carte le conflit la fameuse dispute que je vous parle et on retrouve la fête donc on retrouve bien la fête sur les conflits et sur les problèmes pécuniers et financiers alors on finit ce tour de cartes ensemble je veux celle là on retrouve la maison tout ce qui est lié à votre vie de famille et au sentimental on avait quand même tout à l'heure on nous parlait de l'aspect familial et sentimental les problèmes liés à un aspect pécunier pour moi les choses s'arrangent l'ombre va se dissiper pour donner place au changement c'est pas magique ça va pas arriver en 24 heures mais on a une évolution dans les prochaines semaines et prochains jours à que le conflit tombe que le conflit cesse tout simplement on parle de certitude et on retrouve donc les blocages les blocages on fait voir la prison vous voyez là on retrouve et bien la prison c'est l'enfermement et le cloître de la situation à ce jour il y a quelque chose qui se dissipe qui va dissiper le conflit et l'ombre pour donner place à la lumière en ce jour qu'est-ce que tu peux me donner d'autre comme information on me dit que ça va arriver ça va arriver voilà vous allez avoir des nouvelles ça peut être des nouvelles pour certaines personnes sur des papiers administratifs et juridiques et ça va arriver comme ça ça va se pointer comme ça un petit peu comme du jour au lendemain il y a quelque chose de manière inattendue alors on va aller faire ce petit tour de carte de manière inattendue ce changement donc du conflit vers la lumière on retrouve le voyage c'est ce déplacement temporel mais vous allez vous déplacer il y a un déplacement qui fait que vous vous déplacez on fait voir tout ce qui est lié au voyage tout ce qui est lié à la route concernant ce que je viens d'évoquer avec vous ensemble on me parle d'un événement qui arrive donc pour moi il y a déjà quelque chose qui se débloque et vous allez vous déplacer pour aller acter quelque chose de manière inattendue ou il y a quelqu'un qui arrive à vous de manière inattendue pour ce déplacement dans votre maison alors on nous dit qu'on retrouve le miroir tout ce qui est lié au miroir l'illusion que cette personne était dans l'illusion ou que ce conflit a été mené par des mensonges tout simplement ou une personne qui a fait que ça a amené des rivalités et des complications pour moi il y a un déplacement vous vous déplacez quelque part on nous dit attention de ne pas rester dans cette illusion si c'est vous qui êtes dans l'illusion et on retrouve quoi ? les honneurs donc on retrouve quand même quelque chose qui est bon pour vous tout simplement dans les jours et les semaines qui arrivent allez hop on continue qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information s'il te plaît alors bien sûr on me fait voir donc une énergie féminine ou masculine vous l'avez bien compris on me fait voir du retard et bien le retard oui parce que s'il y a un aspect administratif aujourd'hui comme je vous le dis il y a un déplacement en fait déjà de manière surprenante il y a une bonne surprise pour vous pour aller vers ce changement donc vous allez avoir une bonne nouvelle ici alors c'est quoi cette bonne nouvelle ici et en retard on retrouve une énergie masculine ou féminine on est sur du général on nous parle d'un événement qui est quand même très très proche on nous parle d'un événement qui est en attente déjà et en construction autour de vous donc là j'ai quand même deux énergies une énergie masculine et féminine vous pouvez mettre deux féminins deux masculins il n'y a pas de problème on est sur du général on nous dit que de manière inattendue en retard la clarté vous allez y voir plus clair sur l'ombre sur le conflit on nous parle de folie alors peut-être que cette attente et peut-être que le conflit qu'il y a eu ça a été de la folie tout simplement ça a été très conflictuel et très compliqué on peut nous parler d'une personne qui alors qui était on me parle folle pas folle sur le plan mental mais sur les choses qu'elle mettait en place sur le désaccord et ça et on me parle d'argent rappelez-vous ce que je vous ai dit au début donc quelqu'un qui avait la folie tout simplement de ce conflit et ça concerne une union donc ça concerne soit votre union sentimentale ou une union familiale on peut nous parler d'héritage d'une procédure qui était en attente sur un procès ça peut concerner un héritage de famille tout simplement une personne qui est partie un être cher et un désaccord entre frère et sœur on me dit que cette personne qui était un petit peu dans la folie avait avait un problème d'addiction donc on ressort l'addiction ça peut être au niveau de l'alcool je vous donne les détails donc pour moi cette personne soit vous qui me regardez peut-être que par rapport à ces problèmes d'addiction vous n'aviez pas toute votre tête sur le plan émotionnel et psychologique ou cette personne en tous les cas il y a de la distance on peut nous dire que cette personne avait pris de la distance vous aviez pris de la distance on peut nous faire voir aussi que la route et bien il y a un déplacement et c'est pas un déplacement de 20 km c'est un déplacement qui est un petit peu plus loin sur le plan géographique alors on va continuer donc en retard il y a quelque chose qui arrive concernant ce déplacement qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément à ce jour on peut voir le voyage donc moi pour moi de manière inattendue il y a un déplacement qui se profile on fait voir tout ce qui est en lien avec la route le voyage ça concerne quoi ? la loi ça concerne quelque chose autour d'un homme de loi donc encore une fois on va faire ce tour de carte ensemble qu'est-ce qui arrive concernant un homme de loi concernant un déplacement pour les gens qui nous regardent s'il te plaît hop on nous dit que vous attendez ça avec impatience certainement ce renversement ce retour et ce voyage concernant un homme de loi alors on fait voir la loi la justice on retrouve tout ce qui est lié à l'archange michel qui veille sur vous sur votre protection qui va veiller sur vous sur ce déplacement pour que ce déplacement se passe bien et à merveille on me dit on retrouve le danger et bien le danger de la situation le danger du conflit qu'il y a eu et on retrouve le corbeau donc le corbeau on nous dit le corbeau est là pour vous mettre en garde tout simplement sur un déplacement ou sur quelque chose qui était là alors soyez prudente prudent on a l'archange michel qui veille sur cette personne qui a été malhonnête ou sur ces personnes malhonnêtes et qui va veiller à ce que ce déplacement se passe plutôt bien pour vous on parle d'ensorcellement c'est pas qu'on vous a ensorcelé mais que cette personne elle est plutôt le conflit qu'il y a avec ces personnes ou ces personnes sont plutôt des personnes maléfiques d'accord c'est ce que j'entends des personnes et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez prudente et prudent donc vous pouvez demander à l'archange Michael à travers vos prières à travers les manifestations de vous protéger pour vous déplacer mais un déplacement juridique c'est en retard parce que le déplacement se fait pas aujourd'hui malgré tout on retrouve une satisfaction à travers ce déplacement qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information s'il te plaît alors là on va aller on va aller sur dans les 3 mois dans les 3 à 4 mois qu'est-ce qu'on fait voir et bien on fait voir un aspect pécunier on fait voir de l'argent votre pouvoir d'achat ou quelque chose qui est en lien rappelez-vous sur beaucoup d'argent on ne parle pas de 50 euros donc qu'est-ce qui arrive concernant un aspect pécunier sur cette fin d'année 2024 la projection du début 2025 on est plus dans les 3 à 4 mois donc on est à cheval entre maintenant et le mois de janvier 2025 je veux celle-là on nous parle bien on nous parle bien de la visite la visite en nouvelle quelque chose concernant de l'argent et un aspect pécunier on nous dit que suite à ça et bien il y a une libération donc on voit que ce déplacement temporel ou ce déplacement à se déplacer quelque part qui arrive pour moi dans les 3 à 4 mois va amener une libération on nous parle de libération concernant le conflit concernant l'ombre et le conflit pour aller vers la lumière donc il y a un déplacement je me répète mais il y a un déplacement qui est bon on nous dit qu'il y a une décision importante quand même qui va être prise peut-être sur le plan juridique et administratif autour de vous de manière surprenante je vous l'ai dit tout à l'heure on me donne la surprise donc ça peut être voilà ça peut être tout simplement vous n'allez pas vous y attendre que ce retour ce retour de manière inattendue se fasse ou ce rebouleversement dans la maison dans le foyer concernant un homme de loi et concernant de l'argent hop on peut voir une énergie féminine on peut nous parler d'une femme alors soit vous ou la partie adverse d'une femme qui est brune et on retrouve une énergie féminine qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément donc moi de manière inattendue dans les trois quatre mois il y a vraiment quelque chose de bon soit une décision importante alors peut-être que vous aurez une décision importante par rapport à un aspect autour d'un homme de loi de savoir un petit peu ce que vous voulez vraiment mais on ne parle de libération pour vous sur le conflit donc on nous parle de quelque chose qui avance rappelez-vous au début directement on avait la victoire sur ce conflit donc pour moi on m'annonce quand même des choses positives pour vous si vous êtes concernés si vous n'êtes pas concernés c'est que ne rattachez pas cette voyance à vous si ça ne vous parle pas il faut que ça vous parle et que vous soyez concernés sur une procédure administrative et juridique autour de l'argent qu'est-ce que tu peux me donner d'autre et je vais vous passer le dernier message du jour donc on est sur 2025 donc on est sur les six premiers mois de 2025 on me fait voir des papiers donc on me fait voir tout ce qui est lié à un dossier ou des dossiers et des papiers de la paperasse mais encore donc on retrouve quelqu'un qui pleure quelqu'un qui est chagriné à travers de la communication donc ça peut être la partie adverse ça peut être vous aussi qui pleurez de joie parce qu'on m'annonce quand même des pleurs mais ça peut être des pleurs de joie concernant de la communication ou la partie adverse qui pleure et on a quoi ? la fête sur les papiers la fête sur une procédure donc on a quelque chose de très positif qui arrive mais là n'hésitez pas à manifester sous cette vidéo tout simplement ici on retrouve la fête vous peut-être avec votre clairvoyance cette carte représente la clairvoyance ça peut être moi aussi avec ma clairvoyance de tous les jours qui vous guide tout simplement il y a quelque chose de bon pour 2025 on nous parle d'amende de contravention donc on peut nous parler en arrière dans les détails que la partie adverse peut-être par rapport à ses agissements peut-être par rapport à tout simplement à mentir peut avoir une amende l'amende peut être aussi et bien par rapport à un aspect sur un aspect financier et bien que la partie adverse est en train de perdre tout simplement on nous parle de contravention d'amende il faut le voir beaucoup plus grand mais la partie adverse pourrait tout simplement perdre et c'est le cas elle va perdre donc on nous parle en pourparler de quelque chose qui arrive et qui est bon pour vous de manière générale sur le pouvoir d'achat j'ai été ravi de vous retrouver en ce vendredi je n'hésitez pas à me retrouver en live dimanche à 20h15 et ceci tous les dimanches pour un live voyance vous pourrez poser votre question dans le chat ou sans question j'irai voir les informations qu'on a pour vous sur votre chemin de vie donc je vous donne rendez-vous dimanche sur ma chaîne YouTube ma page Facebook pour pouvoir participer il faut être abonné à ma chaîne YouTube c'est gratuit ou suivre ma page Facebook et cela est complètement gratuit je vous entends nombreuses et nombreux je vous sollicite pour votre gentillesse et votre bienveillance pour le projet pour aider les enfants atteints de malformations cardiaques et en attente de grève donc à travers mécénage chirurgique cardiaque je serai au départ du Tour de France sur une étape juillet 2025 donc voilà pour me battre sur une étape de montagne pour aider ces enfants qui ont besoin de nous qui ont besoin de vous donc merci pour vos nombreuses dons on est à peu plus de 200 on doit être aux alentours pas loin de 250 euros il faut qu'on récolte 800 euros de dons pour que je puisse participer à ces étapes et aller me battre avec eux je compte sur vous le lien est en descriptif des fois le lien ne fonctionne pas n'hésitez pas à me demander par message par mail le lien je vous l'enverrai merci pour vos dons tous les dons même 1€ 2€ 1€ c'est accessible quand même à tout le monde n'hésitez pas voilà je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en difficulté mais 1€ faites un bon geste si on est 5000 personnes à le faire ça fait 5000 euros de dons pour mécénat pour aider ces enfants qui sont en attente de soins donc merci à toutes et tous je vais vous souhaiter alors pour les gens qui veulent une clairvoyance avec moi pour une nouvelle personne qui arrive je suis névesti Wilfried clairvoyant médium au champ Géraux à côté de Dinan à côté de entre Rennes et Saint-Malo je consulte ici au cabinet je consulte par téléphone dans toute la France en visio sur Whatsapp dans toute la France et uniquement en visio sur Whatsapp sur l'international donc n'hésitez pas à aller voir mes prestations les liens de mes sites internet willvoyance willmaintizer j'ai une deuxième casquette je suis énergéticien j'accompagne les gens ici au cabinet en soins énergétiques mais à distance sur photo voilà je ne vais pas je ne vais pas tout énumérer allez voir les liens willmaintizer de nombreux retours sur mes sites internet de personnes qui me font confiance et qui me font toujours confiance que ce soit en soins ou que ce soit en voyance je vais vous souhaiter à toutes et tous une très belle soirée une très belle journée pour les personnes qui me regardent de bonheur et un très très bon week-end je vous donne rendez-vous dimanche pour le live en espérant que vous soyez nombreuses et nombreux on est un petit peu plus de 140 entre 140 et 160 en permanence le week-end dernier n'hésitez pas à parler de ce live dans vos amis dans vos proches tout simplement pour m'accompagner et puis voilà peut-être qu'aussi il y a des personnes ou entre entourages qui auraient besoin d'être aidés donc je serais ravi de pouvoir vous aider et de vous aider à travers une clairvoyance de manière plus précise si vous voulez prendre rendez-vous avec moi je vous fais des bisous je vous dis peut-être à demain si j'ai du temps mais à dimanche pour le live bisous bisous prenez soin de vous